PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPA Ah c'est vous ? Vous êtes fond de vos écrans ? Vous attendez la vidéo ? Les gars, ramenez-vous vite, on est en direct. Quoi ? Dépêchez-vous bon sang, ils attendent la vidéo, vite ! Quoi ? Vous allez vous ramener ou je vous jure que je vais devenir grossier. Quoi ? Zia house ! Quoi ? Ça s'annonce bien. Oui, désolé, j'ai pas eu l'inspiration pour faire un super générique. Je me rattraperai la prochaine fois. L'année 2017 s'annonce très sympathique pour tous les fans de Disney. Pas mal d'entre vous attendent le prochain La Belle et la Bête, dont énormément d'entre vous sont sceptiques. J'ai vu la vidéo de Prince, moi je n'ai pas vu les bandes annonces, et je vais y revenir un peu pourquoi. D'autres attendent les films Marvel, comme le prochain film Spider-Man, qui a l'air très sympathique, même si je n'ai jamais été un grand fan de l'araignée. Et d'autres fans, ceux de Star Wars, dont je fais partie, attendent avec une grande impatience le prochain épisode de la Disneylogie. J'adore dire ça, Disneylogie. Fallait bien qu'on trouve un terme pour qualifier cette nouvelle trilogie. Petit avis rapide sur Rogue One, je l'ai trouvé très sympathique, mais pas si extraordinaire que ça. Je trouve qu'on l'a beaucoup surestimé. J'ai beaucoup mieux aimé Le Réveil de la Force, pour dire. Voilà, j'ai fini avec l'avis rapide. Mais moi, vous voulez savoir quelle est ma plus grande attente cette année, dans le domaine de Disney ? Ceci. Rendez-vous cet été. Première fois que je vois David Tenon et Pixou réunis en un seul et même personnage. Arrêt cardiaque. Mais bon, fini de faire un peu du hors-sujet, on va parler un peu de ce nouveau thème d'émission. Ne vous en faites pas, Bug Tales est toujours d'actualité. C'est juste que j'ai envie un peu de varier mes plaisirs. Ce nouveau type d'émission, ça s'annonce bien, est fait un peu pour répondre un peu à vos atteintes. Et dont une question qui m'a été très souvent posée, dont celle, pourquoi faut-il éviter de regarder les bandes-annonces d'aujourd'hui ? Pour ceux et celles qui ne le savent pas, le cinéma est une industrie. Et cette industrie fait des films pour faire gagner de l'argent. Mais pour que les gens aillent voir ces films, il faut dépenser de l'argent pour faire de la publicité. On fait différentes sortes de publicités, à savoir affiches, goodies dans les magasins. Et bien entendu, des bandes-annonces. Sauf que voyez-vous de nos jours, les bandes-annonces n'arrivent plus à bien vendre leurs films. Ou du moins, 90% de ces bandes-annonces n'arrivent plus à vraiment très bien vendre leurs films. Ces bandes-annonces sont une véritable catastrophe. Il est un grand temps d'y remédier pour redonner aux bandes-annonces leurs blasons d'honneur. Je n'ai pas décortiqué toutes les bandes-annonces pour voir un peu leurs défauts. Mais grosso modo, j'ai repéré en plusieurs années, deux types de bandes-annonces qui sont incroyablement décevantes. La première catégorie est les bandes-annonces mensongères. Un des meilleurs exemples que j'ai sous la main, c'est la bande-annonce dans L'Ombre de Marie. Cette bande-annonce, j'y suis tombé dessus lors d'une de mes séances de cinéma. Au passage, ne me demandez pas quel genre de film je ne m'en rappelle plus du tout. Et quand j'ai vu cette bande-annonce, ça annonçait juste une comédie familiale, comme on peut en voir tout le temps. Et du coup, je n'étais pas du tout emballé à aller le voir, ce film. J'ai préféré attendre qu'il sorte en DVD. Et heureusement, par l'intermédiaire d'un de mes proches qui m'a poussé à regarder ce film, je me suis dit, mais la bande-annonce a raconté n'importe quoi ! Tout le film n'a rien à voir avec la bande-annonce. Tout le film est centré sur un drame, un véritable drame, qui peut toucher n'importe qui. Alors que la bande-annonce, elle, nous vend du rêve. Du rêve à la petite maison dans la prairie. Est-ce que les gars qui ont fait la bande-annonce ont vu le film ? C'est à se demander. Mais ce n'est pas la pire catégorie de bande-annonce. La pire que j'ai trouvée, ce sont les bande-annonce spoilers. Dieu que je hais ces bande-annonce. Mon Dieu, qu'est-ce que je les hais ? Je les hais à un point que je voudrais voir Regina arracher le cœur de ceux qui ont fait ce genre de bande-annonce. Tellement que c'est horrible ! Bon, il faut dire qu'avant, ce genre de bande-annonce, je les évitais comme la peste. Je m'en foutais pour tous ceux qui les regardaient. C'était leur problème, du moment qu'ils ne me spoilaient pas. Mais de nos jours, waouh ! Je me fais spoiler dès que je vais sur une page internet. Ah ça oui, plus moyen d'être tranquille quand vous vous baladez tranquillement sur internet. Maintenant, vous allez directement sur YouTube et vous vous avez dans votre page d'accueil, Eh bien, ceci qui m'a spoilé quelque chose. Salut la miniature de la bande-annonce de Rogue One qui me spoil qu'il y aura Dark Vador dans le film ! Oh la vache, bon sang ! Oh ! Je vous raconte pas ma déception, ma frustration quand j'ai été spoilé qu'il y avait un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma dans Rogue One. Pourquoi vous l'avez pas laissé dans la surprise, bon sang ? Ça aurait fait encore plus plaisir aux fans ! Mais sinon oui, maintenant, les miniatures des bandes-annonces vous spoilent. Ça devient grave maintenant. Parce que voilà pourquoi est-ce qu'il faut éviter de regarder les bandes-annonces. Vous n'avez plus du tout la surprise quand vous allez voir un film. Ces bandes-annonces n'arrivent plus du tout à vendre leur concept correctement et il serait grand temps de réagir. Mais c'est grave Buck, tu veux dire que de nos jours, les bandes-annonces sont nulles ? Toutes les bandes-annonces du monde ? En fait, non mon vieux. Il existe bel et bien une catégorie de bandes-annonces qui est très très rare. Et ces bandes-annonces sont un exemple à suivre. Et j'ai deux films sous la main. Star Wars, le réveil de la force et Indiana Jones, c'est le royaume du crâne de cristal. Mon dieu, qu'est-ce que j'adore ces bandes-annonces. Parce que voyez-vous, ces bandes-annonces échappent carrément aux deux autres catégories que j'ai citées. Ni mensongères et ni spoilers. Elles nous dévoilent juste tout ce qui avait déjà été dit pour combler le cœur des fans. Donc en quoi on allait respecter leurs univers qu'ils adoraient tant. Retrouver d'anciens personnages que nous avons aimés. Donc aspect nostalgie qui oblige. Et bien entendu, la superbe musique qui nous a bercés, nom d'un chien. Comment est-ce qu'on peut pas reprendre le concept de ces bandes-annonces qui sont tellement cool ? Ce sont ces genres de bandes-annonces qu'on veut voir. Pas ces merdes que vous nous postez tout le temps. Mais bon, il faut quand même que je vous parle encore d'une chose. La pire bande-annonce que j'ai jamais vue de ma vie, c'est une bande-annonce Disney. La bande-annonce du monde de Narnia 1. Mais attention, vous allez croire que je me fous de vous en disant ce que je vais dire. Mais je vous assure, c'est vraiment ça. Accrochez-vous bien. Cette bande-annonce dure presque 10 minutes. Je veux dire, sans déconner, 10 minutes pour une bande-annonce ? Pourquoi vous avez mis cette bande-annonce ? Et encore, bon sang, je vais vous la mettre en accéléré. Vous commencez la bande-annonce avec le bombardement de l'ombre, quasiment en intégrale, pour dire. Vous enchaînez ensuite à une sorte de montage où on voit les enfants aller dans la campagne londonienne, trouver leur moire magique, entrer dans le monde de Narnia, qui sont poursuivis par des loups commandés par une méchante sorcière blanche. Ils y trouvent un camp commandé par un lion nommé Aslan. On enchaîne ensuite avec un montage sur la bataille. Wow ! Super ! Vous avez dévoilé le final du film. Super ! Et enchaînement illogique de montage montrant toute la magie que vous avez pu voir dans le film en voyant cette bande-annonce. Bravo ! Vous n'avez rien compris comment il faut vendre une bande-annonce, bande d'abrutis. Jusqu'à un enchaînement complètement nul et raté de certains plans que vous ne verrez même pas dans le film, vu qu'ils n'y sont que dans cette bande-annonce. Jusqu'au titre final du film. Bravo ! 10 minutes de gagné pour 1h30 de gâchés. Bon ! En attendant que ça s'améliore, je vous conseille seulement de vous en référer qu'au teaser des films, comme moi je l'ai fait avec La Belle et la Bête, et c'est très bien comme ça. Ou soit remattez-vous d'excellentes bandes-annonce. Au Québec ! Au Québec ! Oh ! Salut Bibi ! Bibi ! Bah ouais ! Il est là ! Je lui ai demandé de se faire capturer exprès par Gus, histoire qu'il mette un petit souvenir de ma part, un petit programme à télécharger. Au fait, ça s'est bien passé ? Ouais ! Il m'a mis tout plein de petits trucs sur la tête, du coup maintenant je vois des choses qui n'existent pas. Mouais, ouais, tu m'en diras tant. Mais dis-moi, au Québec, c'est quoi ce que tu lui as fait à Gus ? C'était quoi ce programme ? Ce programme ? C'est un petit souvenir de ma part, comme une musique qui va tourner pendant un mois, et qui va bien lui rester dans la tête, grâce au haut-parleur de son château, sans aucune, Gus. Ah, ça fait du bien d'être de retour ! Ah, oncle Buck est de retour dans la place, et ça va saigner vachement fort pour cette année 2017 ! Ah ah ! Bon, allez, je vais m'aller me mater un bon film ! Les gars, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi cet entama ? Bonjour, oncle Buck ! Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu par ici ! Il faut qu'on cause tous les deux ! Tu vois pas sur l'open-end ? Tu vois pas sur l'open-end ? C'est plus un peu de temps que vous faites... Chaque-Oh! !